Bonjour à toutes et à tous, nous voilà réunis enfin autour de Saint Joseph. Voilà chers amis, nous sommes réunis pour une occasion spéciale. Nous allons déjà préparer notre cœur, nous mettre en chemin, nous mettre sur les pas de Saint Joseph, eh bien, 30 jours à l'avance. Et nous allons marcher avec Saint Joseph, bien sûr, sur ses pas, dans ses pas, avec lui, par une prière, une dévotion qui est peu connue du monde, mais qui est super efficace. Cette dévotion, cette prière s'appelle le manteau sacré de Saint Joseph. Est-ce que vous la connaissez ? Eh bien, c'est une dévotion qui existe depuis déjà 1882. Et oui, si loin. C'est une dévotion qui a pris son origine vraiment en Italie et qui a été approuvée par l'archevêque de l'Anciano en Italie par Mgr Petrarca à l'époque. Oui, c'était en 1882. Il approuvoit cette pratique en invitant les fidèles à y recourir le plus fréquemment possible. Nous sommes ici, chers frères et sœurs, vraiment sur le chemin de l'Église. Oui, il est important de savoir que nous marchons main dans la main avec l'Église. Eh bien, cette prière se récite pendant 30 jours. 30 jours. Durant ces 30 jours, nous allons marcher ensemble, comme je l'ai dit, et nous arriverons au 19 mars, la fête de notre bon Saint Joseph. Cette prière est récitée pendant 30 jours en mémoire des 30 années de vie de Saint Joseph aux côtés de Jésus et de Marie. Les grâces obtenues par le recours à Saint Joseph sont sans nombre. Il est aussi important, conseillé, de se rapprocher, de s'approcher des sacrements. La sainte Eucharistie, la réconciliation, le pardon, durant ces 30 jours. Nous vous proposons là un chemin de prière, un chemin de foi. Pour certains, un chemin de guérison. Pour d'autres, un chemin de paix. Pour d'autres, un chemin d'amour. Eh bien, nous allons déposer au pied de Saint Joseph toutes nos intentions, les nôtres. Mais aussi, nous allons prier pour les personnes qui ne connaissent pas l'amour du Seigneur. Enfin, pour terminer cette petite introduction, eh bien, il est possible que pendant ces 30 jours, eh bien, nous allons manquer un jour à la prière du manteau. Un jour, deux jours, eh bien, peu importe. Rassurez-vous. Le Seigneur ne compte pas le nombre de jours avec un crayon à la main et il barre jour après jour, presté. Non. Le Seigneur regarde nos cœurs, regarde la persévérance que nous allons y mettre et tout l'amour que nous allons y mettre dans cette prière inattendue et toute neuve. Elle fera peut-être de nous des êtres nouveaux. Et puis, gardez en tête cette image du manteau. Un manteau, eh bien, qui va se tisser jour après jour, mot après mot, phrase après phrase, prière après prière. Eh bien, au terme de ces 30 jours, nous ressortirons certainement fortifiés dans notre foi. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon pèlerinage, un saint pèlerinage aux côtés de Saint Joseph. démarrons maintenant cette prière que nous attendons tous. Saint Joseph nous sourit, nous bénit toujours. Saint Joseph, réconfort des affligés, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Jésus, Joseph et Marie, je vous donne mon cœur et mon âme. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Invocation à l'Esprit-Saint Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très douce de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. En lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est dévié. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Offrande de prière Me voici Saint-Joseph, prosterné devant vous avec dévotion. Je vous présente ce précieux manteau et en même temps, je vous offre la proposition de ma dévotion fidèle et sincère. Tout ce que je peux faire en votre honneur durant ma vie, j'ai l'intention de le faire et de vous montrer tout mon amour pour vous. Aidez-moi Saint-Joseph. Assistez-moi maintenant et durant toute ma vie, mais surtout à l'heure de ma mort, comme vous avez été aidé par Jésus et Marie, afin qu'un jour je puisse vous honorer dans la Patrie céleste pour l'éternité. Amen. Glorieux Patriarche Saint-Joseph, prosterné devant vous, je vous vénère avec dévotion et je vous offre mes prières en mémoire des innombrables vertus qui orne votre sainte personne. Le rêve mystérieux de l'antique Joseph s'est réalisé en vous, car non seulement Jésus, le divin soleil, vous entoure de ses rayons lumineux, mais aussi Marie, la lune mystique, vous illumine de sa douce lumière. Glorieux êtes-vous Saint-Joseph, à l'exemple de Jacob, qui s'est personnellement réjoui de son fils bien-aimé, élevé sur le trône d'Égypte et y a servi pour y traîner ses enfants aussi. Alors j'espère que l'exemple de Jésus et de Marie, qui vous ont honoré de toute leur estime et de toute leur confiance, me convaincra aussi de tisser en votre honneur ce précieux manteau. Ô Grand Saint, que les seigneurs me regardent avec bienveillance, et de même que l'ancien Joseph n'a pas chassé ses frères coupables, mais les a accueillis pleins d'amour, les a protégés et les a sauvés de la faim et de la mort, de même que vous, ô glorieux patriarches, par votre intercession, que les seigneurs ne veuillent jamais m'abandonner dans cette vallée de l'exil. Obtenez aussi pour moi la grâce de me garder toujours dans le nombre de vos serviteurs dévoués et comme eux, de vivre paisiblement sous votre protection chaque jour de ma vie et au moment de ma mort. Amen. Prière Je vous salue ô glorieux Saint Joseph, gardien des trésors incomparables du ciel et père davidique. de celui qui nourrit toutes les créatures. Après Marie Très Sainte, vous êtes le saint le plus digne de notre amour et le plus digne de notre vénération. De tous les saints, vous seuls avez eu l'honneur de porter, guider, nourrir et d'embrasser le Messie que tant de prophètes et de rois avaient souhaité voir. Saint Joseph, sauvez mon âme et obtenez-moi de la miséricorde divine la grâce que j'implore humblement. Citez ici vos intentions. Je me souviens aussi des âmes bénies du purgatoire pour que vous puissiez leur obtenir un grand soulagement au milieu de leur peine. Nous allons réciter trois gloires au Père pour les âmes du purgatoire. gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au puissant Saint Joseph, proclamé Saint et patron universel de l'Église, je vous invoque parmi tous les saints comme le plus puissant protecteur des pauvres et je bénis mille fois votre cœur très chaste, toujours prêt à secourir toutes sortes de besoins. La veuve, l'orphelin, l'abandonné, l'affligé, toutes sortes de personnes malheureuses, qui ont elles-mêmes eu recours à vous. Ô cher Saint Joseph, car il n'y a aucune douleur, ni aucune angoisse, ni aucun malheur que vous n'ayez consolé sans votre pitié. Vous êtes dignes, à travers de tous les dons que Dieu a mis entre vos mains, de m'obtenir la grâce que je vous demande. Vous aussi, très chères âmes saintes du purgatoire, suppliez Saint Joseph pour moi. Trois gloires au Père. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Vous, cher Saint Joseph, qui connaissez tous mes besoins, avant même que je les expose par la prière, vous savez combien la grâce que je vous demande est nécessaire. Mon âme en deuil ne trouve pas le repos au milieu de la souffrance. Aucun cœur humain ne pourrait comprendre mon angoisse. Même si je trouvais de la compassion auprès d'une âme charitable, celle-ci ne pourrait pas m'aider. Vous, par contre, vous avez donné réconfort et paix grâce et faveur à tant de personnes qui vous ont prié avant moi. C'est pourquoi je me prosterne devant vous et je vous supplie sous le lourd fardeau qui m'opprime. Je me tourne vers vous, Saint Joseph, et j'espère que vous ne me rejetterez pas, parce que Sainte Thérèse d'Avila a dit et laissé par écrit dans ses mémoires « Tout ce qui est demandé à Saint Joseph sera très certainement accordé. » Oui, Saint Joseph, consolateur des affligés, prenez pitié de ma douleur et apportez à la lumière et au bonheur divin les âmes saintes du purgatoire qui attendent tant de nos prières. 3 gloires au Père Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Excellent Saint, par votre parfaite obéissance à Dieu, ayez pitié de moi. Par votre sainte vie pleine de mérite, exaucez-moi. Par votre Saint Nom, aidez-moi. Par votre cœur miséricordieux, aidez-moi. Par vos saintes larmes, réconfortez-moi. Par vos peines, ayez pitié de moi. Par vos joies, réconfortez mon cœur. De tous les maux de l'âme et du corps, délivrez-moi. Sauvez-moi de tout danger et de tout malheur. Aidez-moi. Avec votre sainte protection et par votre miséricorde et votre puissance, obtenez-nous ce qui nous est nécessaire et surtout la grâce dont nous avons particulièrement besoin. Pour les chères âmes du purgatoire, obtenez-leur, nous vous en supplions, une libération rapide de leur peine. 3. Gloire au Père. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Glorieux Saint Joseph, innombrables sont les grâces et les faveurs que vous obtenez pour les pauvres affligés. Tous ceux qui sont malades, opprimés, affamés et offensés dans leur dignité humaine, calomniés, trahis et qui implorent votre protection royale, sont certains d'être entendus dans leurs besoins. Ne permettez pas, cher Saint Joseph, que je sois le seul ou la seule parmi tant de bonnes gens à rester privés de la grâce que je vous demande. Montrez-vous à moi, aussi puissants et généreux, et je vous remercierai comme mon grand protecteur et libérateur particulier des âmes saintes du purgatoire. Trois gloires au Père. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, par les mérites de Jésus et de Marie, déniez m'accorder la grâce que j'implore. Au nom de Jésus et de Marie, je me prosterne avec révérence devant votre présence divine, et je vous implore pieusement d'accepter ma ferme décision d'être parmi les nombreux qui vivent sous la protection de Saint Joseph. Bénissez donc le précieux manteau que je lui dédie aujourd'hui, en signe de ma vive dévotion. Trois gloires au Père. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Supplication En mémoire de la vie cachée de Saint Joseph aux côtés de Jésus et de Marie Saint Joseph, priez Jésus, qu'il vienne dans mon âme et la sanctifie. Saint Joseph, priez Jésus, qu'il entre dans mon cœur et l'enflamme de charité. Saint Joseph, priez Jésus, qu'il entre dans mon intelligence et qu'il l'éclaire. Saint Joseph, priez Jésus, qu'il vienne dans ma volonté et la fortifie. Saint Joseph, priez Jésus, qu'il vienne dans mes pensées et les purifie. Saint Joseph, priez Jésus, qu'il vienne dans ma volonté et la dirige. Saint Joseph, priez Jésus, qu'il vienne dans mes actions et les bénisse. Saint Joseph, priez Jésus, qu'il vienne dans mon âme et les Chartes. La douceur du cœur. Obtenez-moi de Jésus un cœur pur et charitable. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus la grâce de supporter avec patience les souffrances de la vie. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus la force de toujours faire la volonté du Père. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus la persévérance à faire le bien. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus la force de porter mes croix. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus le détachement des biens de cette terre. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus de marcher dans l'étroit chemin qui mène au ciel. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus de fuir toute occasion de péché. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus un saint désir du ciel. Saint Joseph, obtenez-moi de Jésus la persévérance finale. Saint Joseph, ne me laissez pas m'éloigner de vous. Saint Joseph, que mon cœur ne cesse jamais de vous aimer et que ma langue ne cesse jamais de vous louer. Saint Joseph, ne me repoussez pas. Saint Joseph, pour l'amour que vous avez porté à Jésus, aidez-moi à l'aimer. Saint Joseph, déniez m'accueillir comme votre dévote, comme votre dévot. Saint Joseph, je me donne à vous. Acceptez-moi et aidez-moi. Saint Joseph, ne m'abandonnez pas à l'heure de la mort. Jésus, Joseph et Marie, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Joseph et Marie, je vous aime. Sauvez les âmes des prêtres. Sauvez les âmes. Nous vous le demandons en vous suppliant de nous concéder de pouvoir répéter cet acte d'amour mille fois, à chaque respiration et palpitation du cœur. 3. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. 4. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. 5. Invocation à Saint-Joseph Souvenez-vous, mon cher Saint-Protecteur, Saint-Joseph, époutré pur de la Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont invoqué votre protection et demandé votre aide n'ait jamais été consolé. 6. Animé d'une pareille confiance, je me tourne vers vous et je vous implore. Au Saint-Joseph, écoutez ma prière, acceptez-la avec pitié et écoutez-la. Amen. 7. Glorieux Saint-Joseph, époux de Marie et père davidique de Jésus, pensez à moi, veillez sur moi, apprenez-moi à travailler pour ma propre sanctification. 8. Aidez-moi à comprendre votre exemple de chasteté. Prenez sous votre tension les besoins urgents que je confie aujourd'hui à vos préoccupations paternelles. 9. Enlevez les obstacles et les difficultés et faites que l'heureuse issue de ce que je vous demande soit pour la plus grande gloire du Seigneur et pour le bien de mon âme. 10. En signe de ma profonde gratitude, je vous promets de faire connaître vos gloires tout en bénissant avec tout mon amour le Seigneur qui vous a voulu si puissant dans le ciel et sur terre. Amen. 10. L'Italie en l'honneur de Saint-Joseph Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, Christ, écoutez-nous, Christ, écoutez-nous. Christ, écoutez-nous, Christ, écoutez-nous, Christ, écoutez-nous, Père Céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous, Fils Rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous, Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous, Sainte Marie, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Glorieux Fils de David, priez pour nous, Splendeur des Patriarches, priez pour nous, Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous, Gardien le plus pur de la Vierge, priez pour nous, Vous qui avez nourri le Fils de Dieu, priez pour nous, Défenseur diligent du Christ, priez pour nous, Chef de la Sainte Famille, priez pour nous, Au Saint Joseph, priez pour nous, Au Saint Joseph très chaste, priez pour nous, Au Saint Joseph très prudent, priez pour nous, Au Saint Joseph très fort, priez pour nous, Au Saint Joseph très obéissant, priez pour nous, Au Saint-Joseph très fidèle, priez pour nous. Modèle de patience, priez pour nous. Amoureux de la pauvreté, priez pour nous. Modèle des ouvriers, priez pour nous. Modèle de la vie de famille, priez pour nous. Gardien des vierges, priez pour nous. Soutien des familles, priez pour nous. Réconfort de ceux qui souffrent, priez pour nous. Espérance des infirmes, priez pour nous. Patron des mourants, priez pour nous. Terreur des démons, priez pour nous. Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Prions. Ô Père, Toi qui nous as renouvelés par ton don, nous marchons devant toi sur les chemins de la sainteté et de la justice, en suivant l'exemple et par l'intercession de Saint Joseph, homme juste et fidèle, qui dans la plénitude des temps a coopéré à ce grand mystère, celui de notre rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Fermeture du manteau sacré Au glorieux Saint Joseph, qui par Dieu avait été placé à la tête comme gardien de la plus sainte des familles, déniez protégé du ciel, mon âme, qui demande être reçu sous le manteau de votre patronage. A partir de maintenant, je vous choisis pour Père, Protecteur, Guide, plaçant sous votre protection spéciale mon âme, mon corps, tout ce que j'ai et tout ce que je suis, ma vie et ma mort. Regardez-moi comme votre fils, comme votre fille. Défendez-moi de tous mes ennemis visibles et invisibles. Aidez-moi dans tous mes besoins, consolez-moi dans toute l'amertume de la vie, mais surtout dans mon agonie. Parlez en ma faveur à l'adorable Rédempteur que vous avez porté dans vos bras et à cette Vierge glorieuse dont vous êtes l'époux le plus aimé. Obtenez pour moi les bénédictions que vous voyez utiles à mon vrai bien, à mon salut éternel et je ferai tout mon possible pour ne pas me rendre indigne de votre patronage spécial. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada